salut à tous alors là je vais vous faire voir comment je fais mes haricots en poké il y a deux façons soit en poké soit en ligne moi je pratique surtout en poké alors là je fais avoir en poké et le prochain coup je ferai voir quand même en ligne c'est logique je ferai voir de façon quand même alors comme à chaque fois qu'on plante vous faites des sillons là j'avais déjà fait un avant vous pouvez voir le deuxième je pense que vous savez quand même faire un sillon vous avez vu que je mets la corde pour rester droit sinon je suis comme tout le monde je serais pas les droits on verrait que le système en poké ça sera le système de mettre quelques graines tous les 40 cm et en système en ligne ce qu'on appelle en ligne c'est des graines tous les centimètres voilà là vous faites toute la toute votre ligne comme ça alors là c'est une ligne c'est deux lignes de 9 mètres en fait il faut savoir sur ça je vais garder en fait ma graine alors sur 3 4 mètres je ramasserai pas du tout les haricots je laisserai sécher et je garderai la graine je expliquerai comment je fais exactement on fera une vidéo là dessus alors voilà je vais vous faire voir ce que je vais mettre comme haricots ces deux haricots que j'ai acheté sur un germinant c'est de l'haricona c'est des graines que j'ai de ce germinant ça me permet de pouvoir les les garder sans soucis je sais qu'ils sont pas hybrides c'est qu'il n'y a pas de soucis voilà voilà comme je vous disais c'est des graines de germinant des haricots nains mangentou purple tipeee alors peur parce qu'ils sont aussi des mangentou violets c'est des haricots violets en fait et tipi c'est parce que c'est la sorte les haricots sont au dessus du feuillage logiquement alors voilà maintenant je vous disais je vais faire en poké alors je mets quatre cinq graines à peu près tous les 40 cm alors vous pouvez de 5 6 ans c'est pas on n'est pas d'une graine près un jour je prends un petit poignet je vois je vois à peu près qu'il y en a qu'à 5 5 6 je dis c'est pas grave mais tous les 40 mètres vous mettez votre petite poignée là et vous faites pareil à chaque fois tout simplement vous faites toute votre ligne comme ça alors là je vais pas vous faire voir les deux lignes alors ce que je vais faire c'est que je vais faire voir quelques unes je couperai et je vais vous reprendre quand ce sera finis tout le long ça va être un peu long pour vous allez je finis ça je finis les deux lignes et j'en trouve bon voilà les deux lignes sont finies maintenant il n'y a plus qu'à bouger tout simplement alors tout simplement comme d'habitude on rebouche tout ça alors surtout derrière vous arrosez bien et vous croisez les doigts d'avoir un peu de chaleur parce que là c'est pas notre cas depuis un petit moment là j'ai vu les météos que ce week-end annoncer du chaud vous annoncez du chaud pour ce week-end alors j'en profite je fais mes haricots ce moment là je vais bien arrosé et logiquement c'est du chaud va pousser quand même je vous refais voir ça plus tard c'est après sur les haricots faut savoir que faut les buter je vous ferai une petite vidéo comment les buter je vous expliquerai pourquoi alors là pareil je vais pas vous faire voir les toux vous bouchez tout et puis c'est bon bon allez je vous retrouve plus tard pour faire voir comment on but les haricots quand ça aura poussé un petit peu bonjour trouve pour la vidéo pour faire voir ce que ça a donné vous voyez là il ya quelques jours que c'est que c'est semé vous rappelez je les fais voir on se met en poké et voilà ce que ça donne et du coup ça lève pied par pied il y en a 5 6 à chaque fois des fois 3 dépend on s'allait vous voyez soit bien j'ai pas de souci il a fait chaud c'est l'est bien alors maintenant je veux attendre gros si c'est un peu et je vais débuter et vous faire voir j'en ai un autre rang que j'ai déjà fait alors je referai exactement pareil sur celui là mais au moins ça va permettre de voir comment je pratique voilà alors là c'est un rang que j'ai buté parce que vous voyez bien vous voyez ils étaient bien plus gros un peu plus gros je les bute et vous allez me dire à quoi ça sert de buter les haricots tout simplement c'est que quand vous les cueillez vous tirez sur le pied vous voyez quand vous avez vous prenez les haïcos ça tire sur le pied mais il y avait beaucoup de chances que le pied viennent avec en fait avec les haricots et l'avantage de débuter c'est qu'en fait quand vous tirez sur les haricots n'avait que pas avec la terre que ça fait ça fait une grosse passe de terre au moins le pied bouge pas bien en place voilà aucun risque petite astuce aux haricots bon là c'est pas c'est pas les mêmes c'est là bas vous avez vu c'était des haricots violet là c'est du calvi c'est pour ça qu'ils font plus clair je vous ferai une petite vidéo quand je ferai la première récolte on fait comme ça allez petite vidéo vidéo la première récolte alors si vous avez déjà aimé n'oubliez pas de liker un petit message ça fait toujours plaisir et si vous voulez voir d'autres vidéos ce qu'ils voulaient continuer à suivre vous pouvez vous abonner allez salut à tous